Bonjour à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parle en direction de la 18ème méga critique de Haro qui s'intitule Disbended, donc en gros, Dissou, voilà, tout simplement, ça fait référence à l'équipe Haro. Donc, Synopsis, Diggle et Felicity sont choqués par la décision d'Oliver de faire appel à la Bradva dans le but de l'aider à vaincre Prometheus, Aka, Adelienne, Chase. Diggle a une conversation musclée avec Oliver au sujet de ce qui peut se passer si les choses tournent mal. D'un autre côté, Felicity découvre une terrible facette de Helix. C'est quoi la terrible facette ? Oui. Bref, un épisode qui est très... comment dirais-je ? Qui est plus pourri, enfin plus pourri, qui est moins bon que le précédent parce que déjà de 1, je vais énoncer les petits points négatifs. Il y a en gros un seul point négatif dans cet épisode, c'est que l'épisode a été un petit peu trop confus dans le sens où l'histoire partait dans divers horizons, on peut dire ça comme ça. D'un côté on suit un Oliver qui a une remise en question après ce qui s'est passé avec Chase, d'un autre on a l'histoire avec Felicity et donc Helix. Surtout qu'on avait raison, tous les fans de Haro avaient raison, sachez que Felicity va devenir un petit peu méchante dans l'épisode du 26 avril, donc le 5x19, d'après la promo, attention. J'aime beaucoup ce changement, mais bon, en ce qui concerne cet épisode, voilà, ça a divers horizons. D'un côté Oliver, d'un côté Felicity, d'un autre Latimaro, donc on ne sait plus du tout où on est, sachant que Oliver veut tuer Adrian Chase, mais avec la Bradva, comme je vous l'ai énoncé dans le synopsis. Après, qu'il ait eu une conversation avec Deagle, il se rétracte, du coup c'est Latimaro qui prend le dessus, etc. Ça part dans diverses histoires, on ne suit plus en fait. Mais bon, d'un côté, l'intrigue avec Prometheus avance, de même que celle de Felicity, parce que là j'accroche un peu plus au personnage de Felicity, étant donné qu'elle va devenir méchante. En fait, il y avait deux possibilités pour qu'on accroche à Felicity déjà. Soit elle est crevée, soit elle est devenu méchante. Elle devient méchante, entre guillemets, d'après ce que je vois dans la promo, et d'après ce que j'ai vu dans l'épisode de Legend of Tomorrow, de cette semaine, j'ai vu quelques scènes, en fait, si vous voulez, l'apparition de Felicity se limitait à une course-poursuite avec Sarah et Vixen, avec une réalité alternée, sachez qu'en gros, Légion of Doom a eu l'anse de la destinée et a recréé une réalité alternée, ce qui a permis à Felicity d'être une justicière, mais elle se fait tuer par Sarah, du coup, voilà, son apparition se limite à ça. Bref, voilà en quoi peut-être le futur de Felicity va être, voilà, tout simplement. Si elle est comme ça dans la saison 6, il n'y a pas de souci, là, si elle devient un principaux vilain, comme je vous l'ai dit dans la dernière méga critique, ce serait parfait, mais en tout cas, pour le moment, ça évolue, ça évolue, à voir comment le déclic va se faire, de passer de super héros, entre guillemets, à super méchant, j'ai hâte de voir comment ils vont le manipuler. Ensuite, juste deux autres questions, pourquoi Oliver, quand il est allé sur le terrain, n'a pas de capuche ? Oui, on se demande pourquoi. Et les flashbacks, j'avais pensé que, comme je vous l'avais dit, le 5x18 était réservé au flashback de Adrian Chase, comment il est devenu Prometheus. D'après ce que les scénaristes ont dit, d'après ce que j'ai lu aussi sur une interview sur Internet, il n'y avait pas du tout, en fait, le 5x18, les flashbacks, ça concerne le dernier jour d'Oliver en Russie, donc on va savoir comment il est rentré à Lianu le 26 avril. A voir, vraiment, je suis vraiment très fan de Prometheus, donc à voir comment ils vont mettre ça en œuvre. Ensuite, le point positif de cet épisode-là, c'est que le fait, en fait, c'est que le fait, comment dire, non, c'est que Oliver se remette en question, en fait, ça permet en gros à la Team Arrow à se mettre en avant, et d'ailleurs, ce qui n'est pas plus mal, étant donné qu'on ne voit pas déjà les costumes de toute la Team Arrow, à part à la fin, donc ça peut avoir une utilité, dans le sens où, voilà, c'est assez chiant de voir les techniques, par exemple, non, comment dire, je m'embrouille un peu, comment dire, en gros, ça a permis, en fait, de mettre plus en avant Team Arrow qu'Oliver, en fait, à part, bien entendu, à la scène finale. Et après, il y a une phrase qui m'a fait rigoler, c'est la phrase de Curtis, quand il se rejoint dans le QG secret, c'est qu'il dit, « Ouais, je suis le nouveau Felicity, comment il s'appelle la meuf, en fait, la Black Canary et Deagle, et Deagle et Oliver, en fait. » Ça m'avait fait que déroulementer rire, parce que, voilà, c'est un petit point positif, bref. Ça m'a fait... bref. En tout cas, ce que j'ai bien peur dans la future saison qui va arriver, donc, vers octobre 2017, oui, c'est qu'en fait, d'après ce que j'ai vu, comment les scénaristes ont réalisé cet épisode, on se serait cru, en fait, à un épisode de la saison 4, mais mélangé avec une future saison. Je m'explique. En fait, dans la saison 4, il y a eu plus de rôle de Felicity, plus, en fait, des histoires nulles, donc ça a été le cas-là, pour ma part. Et je pense que la saison 6, il y aura plus d'histoires avec la Team Arrow qu'avec Oliver lui-même, étant donné qu'on finit les 5 ans d'Oliver sur l'île, ont fini, entre guillemets, l'intrigue principale, quoi. Et ce que j'ai peur, en fait, c'est qu'ils mettent plus en avant la Team Arrow, et étant donné que, d'après ce que j'ai compris, le retour de Katie Cassidy, donc à Black Siren en tant que régulière dans Arrow, ce qui veut dire qu'elle va apparaître plus souvent. Donc voilà, ce que j'ai peur, c'est qu'ils mettent plus en avant la Team Arrow qu'Oliver, Dig, et même Felicity, d'ailleurs. C'est ça que j'ai peur, en fait. Mais bon, à voir, mais dans cet épisode-là, ça m'a été drôlement montré, en fait. Bref, en tout cas, les gens, on va s'arrêter là pour cette 18e méca-critique de Arrow, donc sachez que le prochain épisode sera le 26 avril, oui, le 26 avril 2017, pour le nom, c'est quoi déjà ? Dangerous Liaison, voilà. Et dans lequel Oliver confronte Felicity au sujet d'Elix. Hâte de voir comment ça va se mettre, cette histoire-là, et même les flashbacks. Bref, la note, moins bien que l'épisode précédent, donc je ne sais plus à chaque fois combien je note l'épisode précédent, il faudrait que je le marque. Je crois que je l'ai noté 7 sur 10, quand même. Il était bien, mais l'histoire était un peu nulle, parce qu'il y avait plus la Team Arrow en avant, quand même. Même si j'ai dit que c'était un point positif, mais j'aurais bien aimé voir un petit peu Oliver en action, quoi. Plus Oliver en action, c'est en fait ce que la série veut nous montrer. En tout cas, les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette méga-critique. Pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir au moral. Partage de la vidéo aussi, et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir de nouveaux contenus. C'était Méga Samir, et moi je vous redonne rendez-vous donc le 26 avril pour la 19ème méga-critique de Arrow. C'était Méga Samir, bye tout le monde !